Les opérateurs des réseaux GSM ne sont pas en règle avec les tests de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin. Révélation du dernier contrôle effectué entre le 2 mars et le 18 avril dernier. Nous avons lancé encore le contrôle de qualité de ces opérateurs. En prenant soin parmi les sites que nous avons sélectionnés, de sélectionner même des sites où ils étaient défaillants. Seulement pour voir si, au moins sur ces sites-là, ils se seraient améliorés. À l'examen des résultats obtenus, je peux dire que c'était plus que décevant. Les plaintes à l'endroit des opérateurs de réseaux mobiles sont nombreuses. Faut-il en rappeler quelques-unes ? Faible débit d'Internet, coût trop élevé de la communication et flottement du réseau. Situation face à laquelle l'autorité de régulation des communications entend apporter un début de solution. Nous sommes obligés aujourd'hui d'aller dans le sens du devoir de faire décider le consommateur. Faire décider le consommateur, ce n'est pas faire une publicité pour un opérateur au profit d'un autre. Mais c'est d'avoir le partenariat avec les associations de consommateurs pour permettre de dire à un consommateur que le produit de A est plus apprécié que le produit de B que le produit de C. Parce que la seule manière de faire valoir, la seule manière d'avoir la qualité, c'est de permettre qu'il y ait la concurrence. C'est de permettre que le consommateur puisse choisir. En attendant la décision du conseil de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, les opérateurs de réseau GSM ont deux semaines pour se mettre au pas.